... ... Bonsoir à tous, à toutes. Je salue bien évidemment Kérabusiane, José Almeda, Claude Lassio, les élus, maire de Kétinie, premier adjoint de Kétinie, tous, tous les militants à gauche. C'est bien de porter ensemble le rassemblement de toute la gauche au deuxième tour avec Kérabusiane dans la troisième circonscription et que nous sommes réunis ce soir. Et pour moi, candidat pour le Front de Gauche, c'est aussi un appel à la mobilisation en tout le pays, un appel à la pression de tous les électeurs, toutes les électrices, pour tous les candidats des diverses formations de gauche afin de battre la droite, cette droite prête à tout pour garder le pouvoir et afin aussi de faire parage à l'enquête du Front National et de l'Assemblée Nationale. Dans cette troisième circonscription, comme par contre en France, ce qui nous a frappés, ce qui marque les résultats de premier tour, c'est avant tout le taux de participation extrêmement faible, alors que les élections législatives sont les plus importantes pour le pays. Cette règle, je constate, ce n'est pas ce qui est ressenti par nos concitoyens, qui après avoir voté fortement au scrutin d'élections présidentielles, ont cru que les choses n'étaient réglées. Pourtant, ce sont bien les députés, et non, on l'est disé, ce sont les députés qui font des droits des lois, des lois qui régissent la vie quotidienne de nos concitoyens, qui décident si oui ou non augmente le pouvoir d'achat et salaire, si oui ou non on va dans le sens de la justice sociale, si oui ou non développe les services publics, si oui ou non on abroge les réformes, les lois de la statrice, qui s'est appris qu'après la date. Alors aussi, on me permet de dire ce soir que je ne suis plus de constater les formes d'abstention et de s'en alarmer à chaque scrutin. Nous ne pouvons que constater que la provincialisation à outrance de la vie politique, avec l'aversion du calendrier électorale depuis 2002, dénature l'enjeu législatif. Ce fait, le monde du Parlement s'est tout à fait. C'est un grave problème démocratique qui demande, à mon avis, d'ambitieuse réforme de notre système institutionnel. Vous savez certainement, le Parti communiste avec le Fonds de Gauche porte cet objectif d'aller vers notre système de la République et nous continuerons l'associance avec tous ceux et celles qui le souhaitent. Dans cette dernière période, le fort attente de changement, que ce soit pour améliorer la vie quotidienne et pour sortir notre pays d'acquis, se soit exprimé dans les campagnes à travers les votes de la présentielle et du premier tour. Il faut et il faudra en tenir compte. Les résultats des candidats du Front de Gauche, ici sur la prévice de conscription, comme partout en France, je le précise, tous en progression par rapport à 2007, à tête de ces exigences de changement dans les politiques à mener, après 10 ans comme des éclos de la Sion, après 10 ans de politiques régressives dans tous les domaines de la vie. En effet, durant ces derniers mois, nos rencontres, avec mon souple et en Jean-Claude Rie, ici présents, nos rencontres avec les salariés et les habitants de cette circonscription leur permettent de vous dire ce soir et de dire à Kéra aussi qu'il y a des urgences sociales qui ne pourront pas attendre un éventuel retour de la traçance. Au contraire, il y a besoin de réponse rapide pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Les gens n'en peuvent plus des politiques d'austérité, de restriction des services publics. Une austérité, nous savons qu'il faut aggraver la crise sociale, économique et financière, que ce soit dans nos pays comme dans tous les pays de l'Union Européenne. Qu'il y a besoin aussi pour l'emploi de nos politiques audacieuses pour nous réveiller la musicalisation. Qu'il y a besoin de donner de nouveaux droits aux salariés dans les entreprises pour enrégler les plans de la situation et que vous participez au travail de la société. A ce sujet, si dimanche soir, une majorité de gauche est élu, je l'espère, je propose, je propose à la future députée que la loi interdisant les licenciements boursiers soit tout de suite votée par les élus. Il y a aussi l'exigence d'actes concernant les qualités des droits dans notre pays et notamment celui d'accorder le droit de vote aux résidents étrangers aux élections locales. Le Sénat a voté bien feu, l'Assemblée nationale devrait le faire rapidement. Il y a besoin aussi de sécuriser l'avenir des jeunes et d'en finir avec la pécalité qui se publie. Là aussi, il y a des urgences et il y a des propositions qui sont déjà sur la table. En apportant mon soutien, celui du Front de Gauche, à table à droite et à faire élire qui est rabousial dans la commission de la Constitution, je souhaite aussi exprimer les exigences des électeurs qui ont porté leur suffrage sur la candidature et plus largement, je le sais, vous le savez, les exigences de tous ceux et celles qui attendent qu'une future majorité de gauche prenne des mesures le progrès de justice sociale. Mobilisons-nous jusqu'à dimanche pour l'élection de Pierre-Arbusiane. Merci beaucoup.